Bonjour et bienvenue dans votre collège Maurice Genevoix à Châteauneuf. Je me présente, je suis Fred, je suis maraîcher bio installé à quelques kilomètres d'ici à Roulet-Sat-Estèche. Aujourd'hui vous avez la chance de pouvoir manger 100% bio, des fruits, des légumes, du fromage, des oeufs, du pain. Donc voyons un petit peu ce que vous allez retrouver dans vos assiettes. Ici vous pouvez avoir du concombre, carottes, un taboulé de choux-fleurs, tomates et crevettes, de la fondue de poireaux, des betteraves rouges, cuites, de la salade, un mélange batavia et laitue, avec une vinaigrette 100% bio. Voilà, donc tous ces produits vous pouvez les retrouver dans nos fermes ou à notre magasin sur Roulet-Sat-Estèche. Maintenant nous allons passer au niveau des fromages. Alors je vous présente la jolie Clarisse, qui est productrice de fromage de chèvre sur Ronsenac. Donc Ronsenac, c'est à une vingtaine de kilomètres dessus, et Clarisse est éleveuse de chèvre et fabrique son propre fromage. Donc vous avez ici le cheminement du fromage depuis la traite jusqu'à l'affinage. La traite, la fesselle et les différents fromages avec leur salade d'affinage. Aujourd'hui, donc on vous sert plusieurs types de fromage, du fromage de chèvre, mais également du fromage de vache. Il vient d'un petit peu plus loin, il vient de, toujours Charentais toutefois, mais il vient de Saint-Marie. Saint-Marie, c'est au nord de la Charente, vers Confolence. Vous avez donc le, pour accompagner le fromage, vous avez le sang. Et alors là, on va faire une petite comparaison entre du pain bio et du pain pas bio. Alors voilà, le pain bio, il est foncé, il a une mie très compacte, alors que le pain dit conventionnel, dit blanc, est un pain sous, très ambéonné, très aéré. Mais demain, il sera très dur, alors que celui-là sera aussi moelleux qu'aujourd'hui. Voilà, donc le groupe bio-ferroir auquel fait partie Clarisse et moi-même, on est très content d'avoir pu participer aujourd'hui à ce repas 100% bio. Et on remercie toute l'équipe des cantines et la direction du collège.